France Inter, le 7-9 Bonjour Pascal Clark Bonjour Patrick Face à vous François Bayrou Bonjour François Bayrou Bonjour Vous qui aimez les mots à 11 jours maintenant du premier tour, un mot pour définir votre campagne, votre troisième campagne présidentielle Réaliste Un mot pour définir la campagne de Nicolas Sarkozy Irréaliste Il reste François Hollande, on va tous les faire Insoutenable Financièrement insoutenable Moment de campagne, trouvez les mots, il y a quelques jours sur l'île de la Réunion vous dites La campagne pour l'instant n'a pas trouvé son sujet, je vous dis que c'est ça le sujet Est-ce que vous êtes capable de recréer des emplois, de l'activité et des richesses ? Si vous n'en êtes pas capable, rentrez chez vous Si l'on se trompe de sujet, à qui la faute François Bayrou ? La faute aux deux candidats principaux parce qu'ils se sont entendus au moins implicitement Pour ne pas traiter la question de la situation du pays Et pour qu'on aille à l'élection présidentielle en effaçant le premier tour L'un parce qu'il ne veut pas qu'on parle de son bilan Et l'autre parce que son programme est un programme de dépenses nouvelles Dans un pays qui est dans la situation de la France, ce serait extraordinairement grave que d'entrer dans le nouveau mandat à un carnet de chèques ouvert Qui d'autre ? Les responsables des médias Qui font écho à la campagne de l'UMP et à la campagne du PS Au fond, en considérant que tout ça, ça va s'arranger Que nous sommes dans une situation, le premier tour passé, le deuxième tour passé Où on va se retrouver avec des gouvernements à la tête d'un pays Où l'on peut à nouveau recommencer à gouverner comme avant Or, ce n'est pas vrai Est-ce que vous avez, vous, une responsabilité, François Bayrou, dans le fait de ne pas être entendu ? Est-ce que l'émetteur, dans ces cas-là, a une responsabilité ? Sans doute, on peut probablement dire ce genre de choses Mais en tout cas... Mais vous le pensez ou pas ? J'ai une... Ça vous appartient Je ne crois pas du tout... Je ne crois pas du tout... Une seconde, laissez-moi finir la phrase Je ne crois pas du tout, une seconde, avoir manqué à l'obligation Jamais de dire la vérité aux Français Je ne crois pas, une seconde, depuis des années, avoir manqué à l'obligation D'annoncer aux Français la catastrophe que l'accumulation de dettes représentait pour eux Les risques que le fait de laisser partir la totalité Ou enfin, de grands secteurs d'activité industrielle De laisser partir les emplois que les enfants ne trouvent plus Et les adultes chargés de famille non plus Le fait de voir le pays s'appauvrir Je ne crois pas avoir, une seule fois, manqué à l'obligation De dire aux Français quelle était notre responsabilité dans cette affaire Peut-être ne parlez-vous pas assez fort ? Ah ben écoutez, j'essaie de le faire en tout cas ce matin à votre micro Non, je ne crois pas qu'on dise des choses graves en hurlant Vous comprenez ça ? Vous qui avez le sens de la finesse de tes choses Je pense que plus on dit des choses graves Plus au contraire il faut garder la maîtrise de soi Mais quand on n'est pas entendu ? On le sera Vous le serez ? On le sera C'est qui on ? Ben je serai entendu Et peut-être vous aussi si vous faites écho à ce que je dis Je répète la phrase que je disais à Patrick Cohen à l'instant Pour la première fois sans doute depuis que les élections présidentielles existent Nous vivons heure par heure en temps réel dans un pays voisin, l'Espagne Ce qui risque d'arriver à la France dans quelques semaines Et donc personne de ceux qui nous écoutent ne pourra dire je n'étais pas au courant On ne me l'avait pas dit Je le dis depuis des mois comme vous le savez Je le dis depuis des années Et je le maintiens pendant cette période Et de ce point de vue là Je n'ai jamais manqué au devoir qui était le mien Aimez-vous le mot paradoxe ? Joli mot Joli mot Eh bien en voilà un mot de paradoxe Vous êtes l'un des hommes politiques les plus populaires Mais pas au point de faire exploser les intentions de vote Paradoxe ? Populaire je ne sais pas ce que ça veut dire Je sais une chose Vous avez été désigné François Hollande vous est passé devant Quand on demande aux Français En qui avez-vous confiance ? Ça le mot confiance je sais ce qu'il veut dire Ils répondent qu'ils ont confiance en moi Quand on demande aux Français hier De qui le programme est-il pour vous souhaitable ? Ils répondent hier à 60% que mon programme est souhaitable De qui le programme est-il possible ? Ils répondent aussi la même chose Et donc ce mot de confiance Alors pourquoi ces sondages en dessous de la barre de 10 ? Ce mot de confiance c'est le mot clé pour l'avenir du pays Pour l'élection présidentielle bien entendu Mais pour l'avenir du pays Car on ne reconstruira que si la confiance se rétablit Entre les citoyens qui nous écoutent et leurs élus Pourquoi ça ne semble pas payer dans les intentions de vote ? On verra On verra On verra ce qu'on verra Est-ce que vous allez tenter sur les 11 jours qui restent Un coup pour tenter de vous faire entendre davantage ? Les coups c'est l'arme des faibles Et je ne... Et vous vous sentez fort vous ? Oui Oui Personnellement Comme homme et comme homme politique Oui Je ne me sens pas du côté des faibles Pour vous séduire Quels mots faudrait-il employer ? Je ne pense pas nécessairement à un message subliminal Pour Hollande et Sarkozy Quoique Quels sont les mots qui vous séduisent vous ? J'aime les mots simples qui parlent du réel Qui parlent du réel dans les relations entre les gens Qui parlent du réel dans l'histoire ou dans l'avenir du pays Pour vous séduire Pour vous séduire on a dit Pas pour vous convaincre Pour vous séduire Non, convaincre Et j'aime les mots qui évoquent le fait que les femmes, les hommes Sont droit, debout et prennent leur destin en main Alors quelque chose comme espérance est un beau mot Vous êtes venu avec un disque François Bayrou De quoi s'agit-il ? On me demande assez souvent Quelle est la chanson que vous préférez au monde Et celle que je préfère c'est Ma plus belle histoire d'amour de Barbara Du plus loin que me revienne L'ombre de mes amours anciennes Du plus loin du premier rendez-vous Du temps des premières peines Lors j'avais quinze ans à peine Cœurs tout blancs et griffes aux genoux Que ce fût j'étais précoce De tendres amours de gosses Où les morsures d'un amour fou Du plus loin qu'ils m'en souviennent Si depuis j'ai dit je t'aime Ma plus belle histoire d'amour c'est vous Magnifique chanson de Barbara Est-ce qu'elle n'est pas un peu casse-gueule pour vous ce matin ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ma plus belle histoire d'amour Je pense qu'il y a un message là-dedans Eh bien il y a un message très simple Celui que Barbara adressait à ceux qui l'écoutaient Je suis persuadé que cette chanson a été écrite Avec un autre nom que le vous Qui s'adresse à ceux qui viennent l'entendre Je pense que c'était au début Une histoire d'amour véritable Entre un homme et une femme Et elle a remplacé ça par Je vous aime vous qui m'écoutez De même que Éluard vous savez avait été écrit Avait écrit sur les pavés, sur la neige Et il finit en disant j'écris ton nom Liberté Liberté Pour terminer un mot Le plus beau mot d'amour pour vous C'est un verbe C'est je t'aime C'est un très beau mot Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz